Il a donc été poignardé, effectivement, c'est un mineur connu des services de police. Le jeune homme de nationalité afghane a été mis en examen ce 22 avril. Il avait été mis en examen le 22 avril dernier pour vol aggravé avec violence. Il avait été placé en garde à vue avec sa mère. Et maintenant, on fait quoi ? Faut-il revoir vite toutes ces sanctions contre la délinquance des mineurs ? En finir avec l'excuse de minorité ? Ou au-delà de cela, se pose le problème, la question, en tout cas, d'accueillir sur le sol de France, en l'occurrence des jeunes gens qui viennent d'Afghanistan. Je voudrais d'abord qu'on écoute peut-être Manuel Valls, ancien Premier ministre. Il était invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10. Un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite, en prison et pour sa réinsertion. On peut le penser ainsi, mais la société demande un sursaut et une réponse très puissante de l'État, de la justice. C'est légitime de la part de nos compatriotes qui sont évidemment inquiets. J'entends cela, mais on l'a dit aussi tout à l'heure. Faut-il continuer d'accueillir des jeunes gens qui arrivent effectivement d'un pays en guerre, puisqu'ils étaient en situation régulière, cette famille afghane, et qui ont fui sans doute pour des raisons religieuses, mais qui arrivent manifestement avec une autre culture, un autre rapport au monde, à la vie, et qui se baladent, ces gosses de 15 ans, avec des armes blanches dans la poche. Donc évidemment que ça pose cette question. Si on ne peut même pas poser la question, je n'apporte pas de réponse à cette question, mais ne serait-ce que poser la question doit être possible. Georges Fenech, ancien magistral, était ce matin sur Europe 1, écoutons-le. Aujourd'hui, les mineurs qui commettent des infractions graves, ils sont immédiatement relâchés parce qu'on ne peut pas les juger tout de suite, parce qu'on ne peut pas les condamner tout de suite. Donc il serait temps aujourd'hui de revoir entièrement le dispositif de lutte contre la délinquance des mineurs, faire en sorte qu'il y ait des comparutions immédiates, des sanctions courte peine également, qui sont vraiment très efficaces pour lutter contre la récidive, et puis sanctionner les parents qui laissent traîner leurs enfants, notamment par des tutelles aux prestations sociales. Il faut changer de braquet, les Français l'attendent, mais on ne le voit pas venir. Alors j'entends, je le répète ce que dit Georges Fenech, mais la question de l'immigration doit, à mon avis, se poser également. Il a parlé des attaques au couteau, l'ancien magistrat Georges Fenech. On ne va pas se le cacher, les attaques au couteau, c'est culturel. C'est comme ça dans certaines régions du monde, notamment celles qui nous alimentent effectivement en immigration. On a un défaut d'intégration de ces jeunes qui refusent maintenant toute autorité, qu'elles soient à l'école, devant la police. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont lâchés dans la nature et qu'on ne se dote pas des moyens pour lutter contre cette délinquance de plus en plus sauvage. Alors les réseaux sociaux qui sont une forme évidemment de médiatisation aujourd'hui, il y a beaucoup de prises de parole qui ressortent, je pense à Sandrine Rousseau, mais aussi à Gérald Darmanin, qui avait dit dans les années 2020, 2021, 2022, accueillons des alfgans, c'est important, il fuit un régime totalitaire, etc. Beaucoup de prises de position de ce type sont lues, et évidemment, à l'aune de ce qui s'est passé à Château, font réagir. J'observe également, et je fais un parallèle avec Crépol, c'est-à-dire que Crépol, entre le moment où il y avait eu ce jeune homme mort, Thomas, et l'information diffusée, il s'était passé curieusement 24h48. Et de la même manière, la mort de Matisse ce matin, que ce soit par exemple dans Le Parisien, elle n'est pas à la une du journal Le Parisien, ce n'est pas la une non plus des grands... Hier soir, ce n'était pas la une des grandes messes du journal de 20h. Et je vois effectivement une réaction de type Crépol. C'est un jeune Français de 15 ans qui est tué par un afghan, ça ne correspond pas exactement à la grille de lecture de l'espace médiatique, donc ce n'est pas mis en valeur, si j'ose dire, de la même manière. Donc on est avec Rudy Manin, que vous connaissez Rudy Manin, qui est porte-parole d'Alliance Police. Pardonnez-moi, Rudy Manin, de dire les choses telles que beaucoup de Français le vivent aujourd'hui. Et c'est vrai que cette mort de Matisse, aujourd'hui, ces prochaines minutes, les choses seront peut-être différentes, mais la réaction médiatique n'est pas forcément au niveau de ce drame, me semble-t-il. – Oui, alors vous savez, moi, ce drame absolu, parce qu'on ne le dit pas assez, mais la famille de Matisse, elle a pris perpétuité dans la douleur qu'elle va vivre jusqu'à la fin de ses jours. Moi, ce drame-là, il me donne trois sentiments, il me fait penser à trois sentiments. Le premier, c'est l'échec de la justice. C'est un véritable échec, puisqu'ils ont libéré un individu par impossibilité de faire autrement, qui a commis un drame absolu. Le deuxième sentiment, c'est l'impuissance des policiers, malgré notre travail acharné, Pascal, et vous le dites suffisamment sur vos antennes, on a quand même interpellé cet individu trois fois en un mois et demi, pour des faits qui sont extrêmement graves. Et là encore, on a interpellé l'individu une heure et demie après qu'il ait commis ce drame absolu. Et le troisième sentiment, c'est l'impunité de ces délinquants. En fait, ils vivent dans une impunité totale. Ils se disent que, de toute façon, ils ne risquent rien parce qu'ils ont moins de 18 ans et encore moins quand ils ont moins de 16 ans. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir de ce nouveau drame au couteau. Encore une fois, on en avait parlé sur votre plateau, Pascal, de ces fameuses attaques au couteau. Plus de 120 par jour attaques au couteau en France. Et quand vous attaquez quelqu'un avec un couteau, surtout quand vous le plantez à quatre reprises, parce que le jeune Matisse a été planté à quatre reprises, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de tuer. Parce que quand on plante une fois, on peut s'en sortir, mais quand on plante quatre fois, c'est qu'on veut tuer le jeune qu'on a en face de nous. Alors voilà, c'est un peu le ressenti du policier que je suis aujourd'hui quand je vois cette nouvelle affaire et ce nouveau drame. Gilles Averrousse, qui est le maire de Châteauroux, a dit, c'est avec une profonde tristesse et une grande consternation que j'ai été informé samedi soir du décès tragique d'un adolescent suite à une rixe. Mais là aussi, le mot rixe, est-ce que c'est le mot qui convient dans les propos, dans le tweet du maire de Châteauroux ? Suite à une rixe, ce n'est pas ça une rixe, me semble-t-il, survenue aux alentours de 17h30 au quartier du Saint-Denis. Mes pensées vont en premier lieu aux parents, à la famille, aux proches de la victime à qui nous adressons nos plus sincères condoléances et tout le soutien des Castel-Roussin. La sécurité, bien que relevant de la compétence première de l'État, est une priorité absolue de l'action municipale. Nous n'avons d'ailleurs jamais mis autant de moyens que ces dernières années pour la sécurité des habitants. Je ne renoncerai jamais à investir dans ce domaine. Alors, les réactions, comme toujours, d'ailleurs, c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Elles sont plus à droite qu'à gauche. Chez Jordan Bardella, qui dit, c'est un nouveau drame lié à notre politique migratoire. Le jeune Mathis, 15 ans, habitant de Châteauroux, a été tué au couteau par un mineur afghan, tout juste relâché par la justice. J'ai une peine immense pour sa famille, une colère immense pour nos dirigeants. Éric Ciotti également. Le tueur avait déjà été mis en examen la semaine passée. Pour lui, aucune tolérance. C'est la prison et l'avion, est-il dit, etc. Mais on voit la polarisation, aujourd'hui, de la vie politique, qui fait que... Et même dans la vie civile, il n'y a pas eu de tweet, de personnalité pour saluer, et pour, hélas, honorer, en tout cas, pour regretter la mort de Mathis, Rudimana. Ah oui, moi, je trouve ça extrêmement triste. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais moi, je pense horriblement à la famille, parce que, vous savez, là, l'excuse de minorité, elle ne sera pas acceptée pour la famille. La famille, ils ont pris perpétuité dans la douleur. Ils ont pris perpétuité dans la souffrance. Il y a un gamin de 15 ans qui est décédé à cause de quatre coups de couteau. Alors, moi, vous savez, le maire de Châteauroux, je crois que c'est lui qu'on citait tout à l'heure, il parle de Rix. Bon, vous savez quoi ? Il en sait plus alors que nous, parce que nous-mêmes, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On verra ce qui s'est passé sur cette affaire. Mais moi, ce que je retiens, c'est le drame. Ce n'est pas le mot Rix qu'il faut employer là. C'est un drame. Parce que même s'il y a une altercation, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un couteau et de planter à quatre reprises un individu avec qui a eu une altercation ? C'est fou de penser ce genre de choses. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un drame, un nouveau drame. Et Dieu sait qu'on en a régulièrement en France tous les jours. Je vous disais le chiffre de 120 attaques au couteau tout à l'heure. Je vous disais également qu'il y a tous ces individus qu'on contrôle, effectivement. Et Georges Fenech l'a dit précédemment. J'ai écouté en amont les passages que vous avez mis de Georges Fenech. Effectivement, ils ont tous des couteaux sur eux. Il ne faut pas se voiler la face. Vous contrôlez des individus maintenant, des jeunes qui errent dans les centres-villes de toutes les villes de France. Ils ont tous des couteaux sur eux. Alors, imaginez ce qu'on peut faire en poursuite judiciaire. En fait, rien du tout. Rien du tout. Parce que déjà, ils sont relâchés alors qu'ils ont fait des vols violents avec un couteau. Imaginez si vous le présentez simplement parce qu'il a un couteau sur lui. Voilà où on en est aujourd'hui en France en 2024. Et malheureusement, on a ce drame qui se réitère de plus en plus souvent. – Monsieur Avraus qui a été réélu maire de Châteauroux avec 70% des voix dès le premier tour. Et il vient de la droite puisqu'en 2014, il avait gagné la mairie en menant une liste UMP. Nous sommes avec Didier. Merci beaucoup, Rudi Mana, porte-parole Alliance Police. Didier qui habite Châteauroux voulait prendre la parole. Bonjour Didier. – Oui, bonjour. – Allô ? – Oui, non mais je vous entends. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration de, je veux dire, aujourd'hui à Châteauroux ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, pourquoi pas de l'Afghanistan, mais qui sont des réfugiés en l'espèce, il était en situation régulière, ce jeune mineur ? – Oui, écoutez, moi je suis à Castellera, au sein de 70 ans et j'ai vu ma ville changer petit à petit. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller au supermarché près du centre-ville le soir à 9h. Nous sommes une poignée de Français perdus au milieu d'une marée de gens étrangers. Ce n'est pas autre chose que ça. Et hier, dès que j'ai entendu cette info d'attaque au couteau, qui revient en fait toutes les semaines en France, on pense aussitôt à cette population étrangère qui a en commun à quelques 60 pays d'origine, une culture de la violence à l'arme blanche qui désigne toujours les mêmes individus. Et de toute façon, là je pense qu'il faut aller à l'abandon de l'excuse de minorité parce que là, ce sont les lois de la justice qui ont tué toutes les parlottes justificatives qui surviennent aussitôt. Elles sont dites pour se décharger de toute responsabilité. Gilles Averousse qui est un excellent maire pour qui j'ai voté de toute façon, qui fait ce qu'il peut pour sa ville, qui assure une bonne sécurité, mais ces tout premiers mots hier que j'ai pris à minuit, ce n'était pas de stigmatisation, déjà premièrement. Aussitôt, tout est dit quand on commence à parler comme ça. Mais je suis d'accord avec vous. Vous connaissiez les parents de Matisse ? Oui, je les connaissais. Je les connaissais comme beaucoup de Castel-Roussin. Ce sont des gens des restaurateurs. On avait discuté un mois ensemble du bon vieux temps où on faisait du sport ensemble. Et c'est des gens très bien. Avec mon épouse, nous sommes littéralement écoeurés. Parce qu'en plus, c'est la deuxième fois que ça arrive à Châteauroux. En 2021, il y a un gars qui fait de la moto qui est dans la petite ville à côté de Châteauroux qui s'appelle Déol qui a été poignardé sur la place de la République à Châteauroux après une rixe encore. Encore une rixe, soi-disant. Voilà. Alors, M. Avrouge, que j'apprécie beaucoup, avait déjà dit pas de stigmatisation parce qu'il n'est-il de vous dire que c'était toujours les mêmes individus. Et il est passé en procès depuis. Quand il avait fait ça, il avait 17 ans et il a été condamné à 7 ans. Restez avec nous, Didier. Restez avec nous. On va marquer une pause et puis ce sera le rappel des titres à 11h30. Il y a une phrase que vous avez dite, la première. Je suis de Châteauroux depuis, j'imagine, de nombreuses années. Vous êtes né à Châteauroux et je ne reconnais plus ma ville. Cette phrase-là, les Nantais peuvent la dire, les Bordelais peuvent la dire, les Rennes peuvent la dire. Tous les habitants où beaucoup d'habitants de villes de France peuvent la dire. Je ne reconnais plus ma ville. Il est 11h28, à tous. Il est 11h30. Gérard Depardieu, entendu pour une nouvelle affaire d'agression sexuelle, l'acteur est convoqué par la police pour être placé en garde à vue. Deux femmes l'accusent. L'une d'elles est une décoratrice qui travaillait dans l'équipe du film Les Volets Verts. Gérard Depardieu, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle dans un autre dossier. Ils vont être déférés cet après-midi au pôle judiciaire criminel. Le jeune de 15 ans et sa mère soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Matisse samedi soir à Châteauroux. L'adolescent a été tué à coup de couteau lors d'une bagarre. Gabriel Attal débute aujourd'hui ses consultations avec les différents groupes politiques pour tenter d'endiguer la violence chez les jeunes. Le Premier ministre recevra en fin de journée la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot. Athos retrouve des couleurs après l'annonce du ministère de l'économie. Bercy dit vouloir acquérir toutes les activités souveraines du groupe informatique français. L'action d'Athos a bondi de 14% à la bourse de Paris. Pedro Sanchez reste au pouvoir. Le Premier ministre espagnol vient de l'annoncer. Pedro Sanchez fragilisé par une enquête ouverte pour corruption et trafic d'influence contre sa femme. Et puis les températures s'annoncent plus chaudes que la normale en France. De mai à juillet une prévision de Météo France plus marquée pour les régions. Maintenant on est sur des prévisions à quatre mois. On a du mal déjà à donner les bonnes Ça m'intéresserait de savoir parce que pour le moment il ne fait pas vraiment plus chaud quand même pour le moment. Le mois d'avril n'a pas été plus chaud en tout cas. On est d'accord. On est d'accord. Ça c'est un bon sujet d'ailleurs monsieur Tessier. Oui. Qui dit ça ? Météo France. Météo France. Ça c'est un bon sujet pour nous. Un peu plus de chaleur en fin de semaine ? Non. Les températures s'annoncent plus chaudes que la normale en France de mai à juillet. Voilà. Ça ça sera plus marqué sur la juillet Méditerranée. Écoutez, vous savez c'était un vrai sujet météo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah allons-y. Avec un expert de premier plan. Météo. Ou deux experts. Voilà. C'est fini ? Eh bien, il est encore trop tôt dit Météo France pour dire si l'été sera caniculaire ou non. Ah bah oui. Ça je vous confirme. Effectivement, c'est encore trop tôt pour savoir si... L'été sera chaud. L'été sera chaud dans les t-shirts dans les maillots. Pas de pronostic de Thierry Léger cette fois-ci ? Non, c'est que à 11h. C'est que à 11h les pronostics. Et c'est en nocturne ou en diurne ? Je ne me souviens plus. Le quintet. C'est en diurne aujourd'hui. C'est en diurne. Dies le jour, cher monsieur Guenek. Je le sais. Ne vous inquiétez pas. Je fais un petit peu de latin. Il est 11h. Tous les enfants de France faisaient du latin quand on était gosses. Donc c'était pour ça que... Bah oui, il y avait initiation latin. En cinquième, il y avait initiation latin. Donc tous les enfants de France faisaient latin et après tu le gardais ou pas en quatrième, troisième. Hum, je comprends mieux pourquoi vous êtes polyglotte. Oui, bah c'est une langue morte. C'est rare. On parle peu le latin quand même. Quand tu vas au café... Quand tu es d'émission, ça reprend une bonne partie. Tu pars peu en latini, si tu veux. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je dis on parle peu ou on part peu pour la latini. Ah oui, oui, bah oui. Forcément, c'est un voyage coûteux. Bon, merci Émilie. Il est 11h34. Europe 1, Pascal Praud. Avec vous dans 11h à 13h sur Europe 1. On parle évidemment de Matisse, poignardé à mort à Châteauroux par un mineur afghan. On est avec Didier qui... Vous êtes né à Châteauroux, c'est bien ça Didier ? Oui, je suis né à Châteauroux. Bon, et vous connaissiez les parents de Matisse qui sont restaurateurs. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont plusieurs enfants ou pas. Je ne connais pas cette famille. On n'a pas d'informations encore sur cette famille. Je ne sais pas si vous en avez vous-même. Non, non, je n'en ai pas. C'est simplement une connaissance quand on était jeunes. Mais voilà, l'émotion est palpable dans tout Châteauroux. Je veux dire, c'est des gens qui sont connus. Et il y a un effroi, un effroi qui nous gagne tous parce que moi, j'ai une petite fille qui est sur Châteauroux qui a 19 ans qui va se promener régulièrement à Belle-Île. Belle-Île, c'est le jardin public en gros de Châteauroux. C'est l'endroit où les jeunes vont. Et quand on voit que l'assassin a commencé ses premières exactions la semaine dernière à Belle-Île, on ne peut qu'être effrayé. Comment laisser nos enfants partir avec des gens comme ça qui rôdent ? De toute façon, ce n'est pas la première fois. À Châteauroux, il y avait déjà eu un reportage sur Antenne 2 ou sur des gars qui s'étaient radicalisés à Châteauroux. Ils allaient dans ce parc faire leurs ablutions dans l'Inde. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment est devenu Châteauroux. Châteauroux, moi, c'est le Châteauroux de Depardieu. C'est le Châteauroux des Américains qui était dans la ville. Il y avait des bagarres, mais ça se terminait par des coups de poing au pire. Mais tout le monde ne se trimballait pas avec des couteaux dans la poche et des envies de meurtre. Des envies de meurtre. Là, parce qu'en fait, de ce que je lis, parce que les infos viennent un peu plus vite ici, il s'est fait piquer son portable par l'Afghan. Il a réussi à rattraper l'Afghan et à y arracher. L'autre de rage, il l'a poursuivi. Il a mis quatre coups de couteau. On ne donne pas quatre coups de couteau. On a envie de tuer quand on donne quatre coups de couteau à ces gens-là. Non, mais l'information que vous nous donnez, personne ne l'a. Donc, moi, je viens de l'avoir sur Châteauroux Info, évidemment. Donc, ça, c'est une information. On va quand même la vérifier parce que c'est important, effectivement, que ce jeune homme se serait fait, Mathis, voler son portable et qu'il aurait retrouvé, poursuivi en tout cas, l'Afghan et que l'Afghan lui aurait mis quatre coups de couteau. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on passe ? On passe notre temps à dire à nos enfants la même chose. Si t'arrives quelque chose, tu donnes tout et tu ne fais rien. On passe notre temps à dire ça. Moi, je passe mon temps à dire ça. Bien sûr, et j'ai des enfants qui ont un peu plus de 15 ans mais qui sont effectivement dans la rue régulièrement et ça, donc tu donnes tout. Tout ce qu'il y a, tu donnes tout. Surtout. Et tu n'es même pas sûr aujourd'hui, même en donnant tout parfois, de t'en sortir parce que le crime peut être, si j'ose dire, gratuit. Sans raison. Un regard, un mot de travers, une insulte. Je vous assure effectivement que ça, le mot que vous avez employé est froid, convient tout à fait. Merci beaucoup Didier. Il y a Lydia qui est là également, qui est maman de 5 enfants. Bonjour Lydia, vous habitez où ? Bonjour Pascal, j'habite entre Nantes et Pornic que vous connaissez très bien. Bon, qui est une région a priori qui était calme. Je ne sais pas comment elle est aujourd'hui entre Nantes et Pornic mais ce n'était pas une région il y a quelques années qui était soumise à la grande criminalité. Qui n'est toujours pas, ma foi, mais nous nous y approchons puisque Nantes a tendance à déborder sur nos petits villages qui malheureusement on ramène ces gens vers nous dans nos petits villages et on est obligé de les accepter parce que ma foi nous avons des mères qui sont un petit peu pris à la gorge où on leur dit mais il faut construire, il faut investir, il faut mettre des logements sociaux pour pouvoir accueillir ces gens et là malheureusement nous sommes nous aussi dans nos petits villages confrontés à ce genre de problème. Vous avez quel âge ont vos enfants ? Oh là, ma foi entre 32 ans et 13 ans. Et vous les mettez en garde ? Ils prennent des précautions ? Sur les 5 enfants vous avez combien de filles ? Alors j'ai 3 filles les 3 dernières 25 ans, 14 ans et 13 ans. Est-ce que vous êtes plus inquiète pour vos filles que pour les garçons ? Bien sûr, bien sûr que je suis plus inquiète pour les filles que pour les garçons d'autant plus qu'au quotidien ça nous démontre on nous démontre aussi que les filles sont aussi agressives que les garçons donc je fais tout je fais tout pour qu'elles ne le soient pas nous avons une éducation qui fait que nous devons respecter la police nous devons respecter les forces de l'ordre nous devons respecter les institutions quelles qu'elles soient c'est la base pour moi c'est la base à partir du moment où vous apprenez à vos enfants à se respecter il n'y a aucune raison qu'on aille agresser poignarder vous voyez ce que je veux dire c'est la base c'est uniquement ça moi aujourd'hui j'ai honte j'ai honte j'ai pleuré cette nuit j'ai pleuré parce que encore encore j'en ai marre de ce mot encore non c'est trop c'est beaucoup trop j'ai honte de cette France j'ai honte de ce gouvernement qui laisse faire les choses voilà et mes enfants je les oblige à faire face à ça en leur disant voyez ce qui passe vous voyez vous êtes acteur de ça et je ne veux pas que vous soyez acteur de ça voilà c'est vrai que ce gouvernement vient après d'autres gouvernements qui ont une responsabilité en fait c'est 40 ans c'est 40 ans de mauvaises décisions 40 ans de vagues successives d'immigration 40 ans de l'asile le droit d'asile dévoyé parce que c'est extrêmement important aussi c'est 40 ans de contrôle aux frontières qui n'existent plus et c'est ce que disait Didier il y a quelques instants je ne reconnais plus ma ville de Châteauroux mais dire cela pendant des années c'était être considéré comme un homme d'extrême droite donc et la droite française qui était piégée par ce discours n'a pas su tenir un discours différent donc vous avez aujourd'hui les conséquences de toutes ces politiques qui ont été menées en France voilà c'est ainsi et je pense que ça ne va pas être simple d'inverser la courbe si j'ose dire Lydia ça peut l'être monsieur ça peut l'être s'il y avait juste un mot qui se mettait un peu plus en action c'est le mot courage nous avons aujourd'hui des politiques qui n'ont le courage de rien de rien c'est vrai on l'a vu avec la séquence science po je ne sais pas si on aura le temps d'en parler tout à l'heure mais la séquence science po c'est un révélateur du manque de courage vous avez 200 200 activistes qui se prennent pour des Che Guevara en barboteuse et vous avez science po qui plie le gouvernement qui plie la ministre de l'éducation supérieure ou de l'enseignement supérieur qui plie le gouvernement Atal qui plie monsieur Atal qui bandait les muscles en disant vous allez voir ce que vous allez voir vous savez ces formules on sera intraitable on ne laissera rien passer et bien 200 activistes arrivent à avoir le dernier mot c'est à dire aucune sanction ne sera ne sera émise contre eux qu'est-ce que vous voulez faire dans ce pays en fait je pense qu'il y a plus grand chose à faire souvent moi Lydia je dis c'est fichu donc on me reproche de dire ça on me dit t'as pas le droit de dire ça bon bah écoutez tous les jours c'est un peu plus fichu donc que le gouvernement montre que le gouvernement montre à me demander si je vais pas demander un asile politique moi pour partir effectivement oui on aime trop la France d'ailleurs mais on est là où vous avez raison c'est qu'il y a un mélange de honte de colère mais j'ai envie de dire on n'a même pas le droit nous de dire ça par rapport aux parents de Mathis voilà la vraie colère la vraie tristesse le vrai chagrin je pense évidemment et c'est pour ça que dans mon post que j'ai mis sur Facebook j'ai demandé pardon pardon Mathis parce que pardon on a laissé faire les choses et maintenant et maintenant et maintenant et point gros point d'interrogation et maintenant qu'est-ce qu'on va faire de plus parce que rien ne bouge depuis des années rien n'est fait et c'est encore 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 un de plus et j'en ai marre d'entendre un de plus c'est pas normal on ne doit pas parler comme ça d'un enfant c'est pas un de plus c'est un de trop voilà écoutez merci Lydia en tout cas de ce témoignage il y a beaucoup d'émotions ce matin et c'est bien d'entendre les auditeurs Olivier Guénèque on a beaucoup de réactions sur la page Facebook Rémi nous écrit ça pourrait être mon fils un jour à qui ça arrive il faut que ça change il y a trop de laxisme depuis des années de la part de nos dirigeants et maintenant on le paye cash Joséphine également sur la page Facebook j'en ai marre de ces drames suivis de marches blanches et de bougies allumées qui ne changeront rien évidemment évidemment c'est que c'est les marches blanches il faut changer beaucoup de choses en France aujourd'hui et c'est un état d'esprit qu'il faut changer